Bon matin! Les tripes stroteuses sont en direct de... Dieppe! On se retrouve présentement devant l'hôtel de ville de Dieppe, qui sert aussi de bibliothèque. Et là, on s'apprête à aller rencontrer le maire, M. Lapierre. Suivez-nous! Bon matin, M. Lapierre! Bonjour! Est-ce que tu peux nous parler de Dieppe, s'il te plaît? Bien, Dieppe, c'est une ville, probablement la ville qui grandit le plus rapidement, certainement au Nouveau-Brunswick, et même à un moment donné, dans les top 10 au Canada. Alors, c'est une ville, évidemment, francophone. On se dit une ville, et on est une ville francophone, qui offre les services dans les deux langues officielles. Et puis, on est fiers de voir la croissance qui prend place chez nous, avec tous les groupes d'âge, essentiellement. Parce que c'est des jeunes familles, surtout, qui sont venues au tout début de la croissance majeure de la ville. Et puis, après ça, bien, qu'est-ce qui est arrivé? Évidemment, ces jeunes couples-là ont eu des enfants. Puis, qu'est-ce qui est arrivé après? Bien là, les grands-parents ont voulu se rapprocher de leurs enfants et leurs petits-enfants. Ça, c'était un des gros éléments de la croissance de la ville de Dieppe depuis le début des années 2000, essentiellement. Alors, à l'époque, la population de la ville de Dieppe était probablement autour de 12 000 habitants, 12 500 habitants. Aujourd'hui, on attend fébrilement les résultats du dernier recensement canadien, qu'on devrait normalement avoir reçu aujourd'hui au mois d'octobre, mais pas encore reçu. Mais on s'attend d'être joliment proche de 30 000 si on ne le dépasse pas. Alors, évidemment, la ville de Dieppe est une ville où il y a beaucoup de sentiers, beaucoup d'activités pour tous les groupes d'âge. Quand on pense, entre autres, à notre nouvel uniplex, nouveau bâtiment qui est construit. Essentiellement, le principe, c'est un centre intergénérationnel, et on voit qu'il y en a pour toutes les générations, effectivement. À part ça, il y a des activités pour tout le monde. Il ne faut pas oublier notre beau Centre des arts et de la culture de Dieppe, où, justement, tout de suite, aujourd'hui, il y a des grands événements de la Franco-Fête qui prennent place chez nous. Quand on en parle de Franco-Fête, on parle de la francophonie, puis qu'on parle de Dieppe. D'ailleurs, il y a bien tout juste de recevoir un prix de la part du gouvernement du Québec pour notre positionnement et la défense de la langue française en Amérique du Nord. Alors, c'est toutes les choses sur lesquelles on est très fiers. Mais la chose dont on n'est plus fiers, c'est notre croissance, mais aussi le fait que les gens sont venus d'un peu partout, de l'Acadie, mais aussi des mariages exogames, c'est-à-dire francophones, anglophones, qui ont choisi de s'établir à Dieppe pour que leurs enfants puissent aller à l'école en français et vivre en français. Alors, ça, c'est la ville de Dieppe. Évidemment, il y a toute la question du développement économique. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures. L'aéroport international de Romeo-Leblanc, qui est stratégiquement localisé à Dieppe, comme je viens de dire, qui est aussi un apport important économique pour nous. On a le bureau-chef de JDI, J.D. Irving, qui aussi emploie quand même plus d'un mille personnes ici chez nous. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est plus qu'un mille personnes. Alors, c'est des employeurs importants. Mais les employeurs qui sont les plus présents sur notre territoire, c'est aussi beaucoup de petites entreprises qui aident à supporter l'économie. Ce n'est pas juste les gros joueurs. Il y a beaucoup de petits joueurs et de grandeur moyenne qui sont localisés chez nous, dans notre parc industriel et notre parc d'affaires. Alors, la croissance continue. On est tous bien fiers de vivre ici à Dieppe. Puis, moi, je suis arrivé à Dieppe en 1977. Et puis, ma famille a grandi ici. Puis, on est fiers d'avoir deux de nos enfants qui sont ici encore avec nous. La ville de Dieppe. Pourquoi Dieppe? Bien, Dieppe, c'est une ville de la France où il y a eu un événement militaire où près de mille Canadiens sont décédés sur les plages de Dieppe. Alors, Mme Milslager, qui est une enseignante d'histoire, en 1946, a voulu commémorer ce malheureux événement-là et a suggéré le nom de la ville de Dieppe parce qu'il était avant Le Gears Corner ou le coin des Légères. Alors, c'est de là que vient le nom de Dieppe. Chez nous aussi, à Dieppe, évidemment, un des grands événements. Puis, d'ailleurs, ça nous relie aussi avec Dieppe en France. C'est le Festival de Cervelin. La première fois qu'on a visité nos amis à Dieppe en France, on a été invités à un festival international de Cervelin qui réunit des pays de partout dans le monde. Et pour eux, ça fait déjà maintenant près de 35 ans qu'ils ont ce festival-là. Chez nous, ça fait probablement une quinzaine d'années maintenant qu'on a cet événement-là. Nous en sommes aussi très fiers. Ça amène des gens d'un peu partout, partout à travers l'Atlantique qui viennent ici pour voir ça. et nous voir, encore une fois, c'est une autre démonstration de notre pensée vert parce que le Cervelin, quand même, c'est l'utilisation du vent, l'utilisation de l'espace vert dans nos parcs chez nous. Et nous en sommes très fiers. Encore une fois, on invite les gens à venir nous voir ici à Dieppe. Les bonnes occasions, surtout, en dépit de la pandémie, on espère bien que cette année, on sera capable de reprendre nos mercredi shows qui sont une soirée absolument familiale où près de 2 000 personnes viennent se joindre à nous pour écouter des artistes de la région et des artistes locaux. Mais aussi, je voudrais rappeler à tout le monde, le congrès mondial acadien qui a eu lieu chez nous ici à Dieppe, puis les rues étaient bondées de monde d'un peu partout à travers l'Acadie. Et nous sommes très fiers d'avoir tenu cet événement-là pour la deuxième fois chez nous depuis ses tout débuts. Merci beaucoup, M. Lapierre. Un grand plaisir de vous recevoir chez nous, chez vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au nord Je sais pas ! Ça donne rien finalement, on est toutes de même pour faire la vidéo, ça donne rien, j'ai fait juste ça. Non... OK, tout à fait. C'est bon! Devant l'hôtel de ville Est-ce que c'est correct? Ils sont cachés J'ai oublié de vous dire qu'ici Si tu veux lire, tu es à la bonne place Parce que la bibliothèque s'y trouve aussi C'est bon Et de différents bureaux Juste l'hôtel de ville pis la bibliothèque On se retrouve Présent... J'allais pas dire présentement Macre du show Un petit blooper? C'est ça Justement je pense à vous autres Pour vos bloopers Il n'y avait pas beaucoup de bloopers Je peux vous en donner plus Qu'est-ce qu'il y a Non 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 Sous-titrage ST' 501